Imaginez un film où chaque image, chaque son, chaque dialogue serait généré par l'intelligence artificielle. Et bien dans cette vidéo, nous allons créer ou plutôt générer à 100% un film avec l'aide de 5 outils d'intelligence artificielle qui sont en train de bouleverser la création audiovisuelle. Nous allons partir d'une idée de base pour la transformer en une dizaine de plans grâce à ChatGPT. Puis nous utiliserons Midjournée pour générer des images et Runway pour les transformer en vidéos. Nous allons également générer une voix off avec Eleven Labs, puis une musique avec Udio. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le résultat. Alors si vous voulez récupérer ce PDF que je vous présente avec tous les prompts utilisés, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Premier outil que nous allons utiliser, ChatGPT. Alors l'idée de base de votre vidéo, elle vous appartient et je pense que c'est vraiment important que ce soit une idée qui vienne de vous pour développer et pouvoir partager une histoire qui va être originale, qui saura captiver l'attention de votre public et qui sera intéressant d'un point de vue créatif. Mais une fois que vous allez avoir cette idée, ChatGPT va pouvoir vous aider à découper cette histoire sous forme de plusieurs prompts qui vont être adaptés aux outils d'intelligence artificielle, en l'occurrence Midjournée pour générer les visuels de votre futur film. Donc un prompt, c'est une instruction ou une série de données que vous allez fournir à votre outil d'intelligence artificielle sous forme de texte et l'outil va utiliser ces informations pour générer des réponses ou des créations en texte, en images ou sous toute autre forme de média. Pour édiger les différents plans de votre futur film sous forme de prompt, nous allons aller sur ChatGPT et on va tout d'abord lui présenter l'idée qu'on souhaite développer dans notre film. Donc une femme qui se balade parmi plusieurs univers grâce à l'intelligence artificielle. On va passer de la renaissance au surréalisme et à la fantaisie avant de finir dans un décor idyllique qui amène à la méditation. Ensuite on lui précise ce dont on a besoin, ce qu'on lui demande. Donc développe l'histoire sous forme de différents plans. Et pour chaque plan, donne-moi 10 mots-clés séparés par des virgules et qui suivent cette structure. Donc c'est une structure qui est plutôt adaptée à mid-journée, qu'on va utiliser juste après pour générer les images. La position de la caméra, l'action, l'environnement, le moment de la journée où l'action se passe, la lumière utilisée. Et on peut lui préciser à ce stade de ne pas inclure les mouvements de caméra. C'est parti ! Donc ChatGPT, voilà, va nous présenter une dizaine de plans en suivant la structure qu'on lui avait indiquée. Caméra, action, environnement, moment de la journée et lumière. Une fois que vous avez cette dizaine de plans, vous pouvez aussi solliciter ChatGPT pour vous aider à rédiger une voix off. Vous avez juste besoin de lui demander d'écrire une voix off qui sera dite face caméra par notre personnage principal. Et voici la proposition qu'il nous fait. Donc il a repris chacun des plans à chaque fois. Donc sur cette étape-là en particulier, je vous conseille quand même d'avoir une relecture et un retravaille. Parce qu'on sait qu'en termes de créativité, ChatGPT n'est pas forcément le meilleur outil. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide à ce stade, ça vous permet d'avoir une base sur laquelle travailler. Alors maintenant que nous avons nos plans et notre voix off, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape, à savoir la génération des images qui vont ensuite pouvoir être transformées en vidéos. Mais là, en l'occurrence, on va partir pour chacun de nos plans d'une image de base que nous allons générer sur MeetJourney. Donc là, c'est assez simple. Vous allez aller sur MeetJourney et vous allez reprendre les différents éléments fournis par ChatGPT en ajoutant à la fin à chaque fois 2-AR, 1 espace et 16 neuvième. Donc ça, ça revient au format désiré pour vos différentes images. Et en fait, le 16 neuvième, c'est le format de base en vidéo. Et ça va vous permettre, si vous générez 10 visuels qui soient tous au même format et que ce ne soit pas étrange au moment de la finalisation si vous obtenez 10 visuels qui ont chacun des formats différents. Donc voici les propositions faites par MeetJourney. Donc MeetJourney, à chaque fois, nous propose 4 solutions. C'est plutôt qualitatif. On va garder cette image, en l'occurrence. Et c'est cette image aussi qui va nous servir de référence pour le personnage principal. Je vais vous faire voir la manip juste après. Donc juste une petite aparté. Une fois que vous avez choisi parmi les 4 visuels celui que vous voulez garder, vous cliquez dessus et vous allez aller au niveau d'Upscale et vous allez cliquer sur Subtle pour qu'il vous génère le même visuel mais avec une résolution maximale pour MeetJourney. On va prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, pour créer un visuel dans un univers futuriste. Sauf qu'en fait, votre personnage principal va être le même sur tous les plans. Alors comment s'y prendre pour que MeetJourney reproduise à chaque fois un personnage qui a les mêmes traits ? Vous allez écrire "--cref", un espace. Et là, vous allez aller chercher votre visuel de référence, souvenez-vous. Vous allez copier l'URL de cette image et vous allez la coller dans votre prompt. Ensuite, vous précisez "--cw", et là, un chiffre compris entre 0 et 100. Donc 0, c'est si vous voulez juste reproduire les traits de visage de votre personnage principal. Et 100, c'est la reproduction maximale, à savoir que même la tenue vestimentaire va être la même. Donc là, c'est ce qu'on souhaite. Donc on va mettre 100. Et enfin, on remet le format ici. Donc voici les 4 propositions de MeetJourney. Donc en l'occurrence, moi je vais retenir la première. Un dernier exemple pour vous faire voir comment utiliser MeetJourney. Donc là, on va faire le plan qui est censé se dérouler à la Renaissance. Donc on reprend les indications de ChatGPT. On veut que notre personnage soit le même. Donc on remet seref avec l'URL de l'image d'origine. Et voici les 4 propositions. Si vous voulez obtenir des visuels cinématographiques et hyper réalistes pour vos visuels, ce qui est notre volonté aujourd'hui, il y a plusieurs termes que vous pouvez intégrer à vos prompts sur MeetJourney. Que ce soit pour l'angle de prise de vue que vous désirez, la valeur du plan, ou on peut même aller encore plus loin en renseignant la caméra qui aura été utilisée s'il y avait eu un tournage, ou encore le type de lumière. Si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo sur comment générer des visuels cinéma avec MeetJourney. Je vous laisse le lien dans la description. Donc une fois que vous avez tous vos visuels, donc en gros un visuel par plan, vous allez pouvoir passer sur Runway pour générer des vidéos à partir de ces images. Donc Runway, déjà, il faut savoir qu'il y a eu de nombreuses évolutions, de nombreuses mises à jour ces dernières semaines, principalement avec l'arrivée de Gen 3 et le mode Image to Video qui est particulièrement probant à mon sens. Il faut savoir que le film qu'on est en train de générer ensemble, c'est un projet que j'avais déjà il y a 3 mois et je l'avais mis de côté parce que je n'étais pas du tout satisfait des rendus, en l'occurrence sur Runway quand je voulais passer d'une image à une vidéo. Eh bien, avec Gen 3, il y a eu une véritable avancée qui va nous permettre de finaliser ce film. Comme vous pouvez le voir à l'image avec ce premier plan, donc à gauche, la vidéo qui avait été générée avec Gen 2, donc la précédente version de Runway, et à droite, la vidéo générée par Gen 3. Un deuxième exemple, et un troisième. Donc on voit bien à chaque fois qu'il y a davantage de mouvements et de fluidité à droite, avec les vidéos générées par Gen 3, des personnages qui sont plus réalistes, moins d'hallucinations créées par l'intelligence artificielle, moins de distorsions. Donc ce mode Image to Video, une fois que vous êtes sur Runway, vous allez cliquer ici, Text Image to Video. Vous allez déjà vérifier qu'on est bien sur Gen 3, mais pas sur Gen 2. Gen 3 Alpha, c'est parfait. On va uploader notre visuel de référence, qui est celui-ci. Et là, c'est optionnel, mais vous allez pouvoir ajouter un prompt en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Donc je vous conseille de le faire. Pour avoir fait plusieurs tests, les rendus, en tout cas, je trouve, sont plus satisfaisants quand on donne des indications. Donc là, en l'occurrence, on va reprendre la plupart des indications qu'on avait déjà utilisées dans notre prompt sur mid-journée. Autre nouveauté, votre image de référence, vous pouvez demander à Runway de l'utiliser comme premier plan ou comme dernier plan de la future vidéo générée. Donc là, on va rester sur le premier plan. Vous pouvez générer des plans de 5 ou 10 secondes. 5 secondes, c'est a priori suffisant. Et en plus, ce sera moins cher. Ça utilisera moins de crédit. Il faut savoir que générer une vidéo de 10 secondes vous coûte environ 1 euro. Donc là, 5 secondes, 50 centimes, c'est toujours ça de prix. Et voici le résultat. Un autre exemple avec ce deuxième plan. On souhaite que l'image soit utilisée toujours en premier plan de la séquence vidéo. Et on va lui donner quelques indications supplémentaires sous forme de prompt. En l'occurrence, qu'il s'agit d'une femme qui marche devant des colonnes de la Renaissance et des statues en marbre. On est bien sur un plan de 5 secondes. Et hop, on génère. Voici le résultat. Nous avions dit en introduction que nous voulions une voix off qui serait prononcée face caméra par notre personnage principal. Et bien, Runway le permet grâce à une fonctionnalité Lip Sync que nous allons découvrir maintenant. Si vous retournez sur l'interface principale de Runway, cette fois-ci, vous allez choisir Lip Sync vidéo. Et là, vous allez pouvoir fournir une image ou une vidéo du personnage que vous voulez voir parler. Donc nous, on va utiliser, souvenez-vous, l'image de référence de notre personnage principal. Donc ça peut prendre jusqu'à une vingtaine de secondes pour que Runway détecte bien le visage du personnage qu'il va devoir faire parler concrètement. En attendant que Runway finisse la détection, c'est ici que vous allez pouvoir taper le texte que vous voulez lui faire dire. Et bien sûr, on va choisir... Vous allez avoir le choix entre plusieurs voix. On veut plutôt une voix féminine. Rina, ça a l'air pas mal. Donc on va sélectionner Rina. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix voix différentes. Je vous avoue que je n'ai jamais fait le test, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc on est en direct, ou presque. Visiblement, il galère un peu à détecter le visuel. J'ai déjà fait la manip, donc ça fonctionne. Donc en gros, ce qui est censé se passer une fois que vous avez tapé le texte, choisi votre voix, c'est que l'image de référence apparaît ici. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Generate ici. Vous pouvez également fournir une voix off préexistante. Vous n'êtes pas obligé de la créer via Runway. Donc vous avez juste à cliquer ici sur Upload Audio. Comment créer une voix off ailleurs que sur Runway ? Pour moi, l'outil de référence aujourd'hui, c'est Eleven Labs et on va regarder comment il fonctionne. Parmi toutes les fonctionnalités proposées par Eleven Labs, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la fonctionnalité Text-to-Speech, à savoir que nous allons renseigner sous forme de prompt la voix off que nous souhaitons qu'il génère. Mais avant cela, vous arrivez sur l'interface d'Eleven Labs, la première chose, c'est que nous allons choisir une voix off. C'est tout l'intérêt d'Eleven Labs qui vous propose un grand nombre de choix dans les voix. Vous cliquez ici sur Find More Voices pour accéder à la bibliothèque complète. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. Vous pouvez choisir le type de voix que vous voulez. Est-ce qu'on est sur de la pub, sur du réseau social, de l'informatif, du narratif ? Vous allez aussi avoir accès à un certain nombre d'autres paramètres. bien sûr, le sexe. Donc là, on souhaite une voix féminine, middle age. Et on va essayer en français. Donc là, il nous fait une seule proposition parce qu'effectivement, il y a quand même moins de choix sur les voix françaises à l'heure actuelle que sur les voix anglaises. Et pareil, sur les voix françaises, méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de voix québécoises. Donc ça ne correspondra pas forcément à vos attentes. En revanche, si vous souhaitez une voix anglaise, voilà, là vous allez avoir vraiment beaucoup plus de possibilités et vous pouvez donc écouter des exemples. Non. Donc une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous cliquez sur Add to my voices. Add voice. Finish. Et on va retourner sur l'interface principale pour générer notre voix que vous allez taper ici. On choisit la voix que nous avons retenue, donc celle de Mélinda qui est ici. Et on génère la voix. Welcome to an extraordinary journey through artistic worlds where reality and imagination merge. Pas mal du tout. Vous pouvez peaufiner le rendu en cliquant sur Settings. Vous avez accès à trois réglages principaux. la stability, c'est pour rendre votre voix monotone ou plutôt expressive. La similarity, alors là, ça ne nous concerne pas parce qu'il y a possibilité sur Even Labs d'uploader une voix préexistante qui va servir de référence à la création de la nouvelle voix. Et en fonction du degré de ressemblance que vous désirez, c'est justement sur la similarity que vous allez jouer. Et le style exaggeration, c'est si vous voulez une voix plus ou moins jouée. une fois que le résultat vous satisfait, vous n'avez qu'à cliquer sur Download. Dernier outil que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, Udio, qui est un générateur de musique par l'intelligence artificielle. Donc après, le text-to-image avec Midjournée, le text-to-speech avec Eleven Labs, là, on va parler de text-to-music, à savoir qu'on va taper sous la forme d'un prompt la musique que nous souhaitons obtenir. Donc on arrive sur Udio et on va lui remettre en une phrase l'histoire de notre film et que la musique doit retranscrire. Donc une femme qui se balade dans différents univers virtuels. On va pouvoir également lui préciser le genre et le style de musique recherchée. Donc vous pouvez vous aider des tags suggérés par Udio. Nous, en l'occurrence, on va lui mettre Science-Fiction et on va mettre Cinématique. On clique sur Create et là, on voit qu'Udio travaille. Il va nous faire deux propositions différentes. Donc c'est plutôt cool et c'est plutôt rapide. Donc on va obtenir des morceaux de 33 secondes environ. Donc voilà, ça a pris moins d'une minute pour générer nos deux morceaux que nous allons écouter ensemble. Neon lights that guide my sight Digital relents I take flight Pixels weave a world so bright Through the stars that chase the night Virtual dreams that mine to own Through galaxies my spirits bloom In every universe I know I'm wandering but I'm not alone and the second I know how to see ... ... ... ... ... ... Alors vous n'êtes pas obligé de générer des chansons avec parole, vous pouvez rester sur de l'instrumental, ce qui était plutôt ma volonté sur cette vidéo-là, donc vous avez juste besoin de cliquer ici sur « Instrumental » avant de lancer votre création. Donc une fois que vous avez le morceau qui vous satisfait, généralement 33 secondes ça ne va pas être suffisant. Donc vous allez aller dans les paramètres, sur les trois petits points ici, et vous allez cliquer sur « Extend ». Donc vous avez la possibilité de générer soit une intro, soit une section à part qui viendrait avant ou après le morceau qu'on a sélectionné, et bien sûr une ou trop. Le résultat final, quand il vous satisfera, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Download ». Et voici le résultat qui est disponible à l'écoute sur Udio. Pour revenir sur les chansons avec parole que vous pouvez demander à Udio de vous générer, donc ces paroles peuvent être proposées directement par l'IA comme on l'a vu tout à l'heure, mais vous pouvez aussi fournir des paroles que vous auriez écrites en amont. Udio est un outil que vous pouvez tester gratuitement, jusqu'à 100 crédits par mois et 10 par jour. Voilà, je vous invite à découvrir le film que nous avons généré ensemble grâce à ces cinq outils d'intelligence artificielle. Welcome to an extraordinary journey through artistic worlds, where reality and imagination merge thanks to artificial intelligence. Start by exploring a distant future where technology and nature coexist harmoniously, then dive into the timeless elegance of the Renaissance. Perhaps you'd prefer a realm of magic and mystery, where dragons and fairies come alive, or a cyberpunk world, where neon lights and cybernetic implants are the norm. Let yourself be carried away by the absurd and the imaginary of surrealism, before finding serenity in the simple beauty of nature. Thank you for traveling with me through these fascinating worlds. See you soon for more artistic adventures. J'espère que vous avez apprécié le résultat. Grâce à ChatGPT, Midjourney, Runway, Eleven Labs et Udio, nous avons donc vu comment l'intelligence artificielle peut transformer une idée simple en un film complet, de l'écriture du scénario à la création des visuels et de la bande sonore. Si cette vidéo vous a inspiré pour créer vos propres vidéos, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. A très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles. A très vite pour de nouvelles vidéos.